Docteur, Traoré Bremer, ancien chercheur et diamanteur de formation. Dites-nous ce que l'alimentation est. L'alimentation, c'est l'utilisation pendant un temps plus ou moins long de produits dépigmentants. Évidemment, cela entraîne des conséquences sur la santé cutanée et sur la santé régale. Lorsqu'effectivement, ces produits sont appliqués pendant un temps long, ils provoquent deux types de conséquences ou de complications. Il y a les complications locales, qui sont surtout au niveau de la peau. C'est de l'acné, c'est le chrono, ce qu'on appelle souvent « good roll » dans la langue. C'est les boutons, c'est l'examen, c'est les vécitures. Ces complications constituent des complications locales qui sont quand même un peu moins graves, moins dangereux que les complications systémiques. Parce que ce qu'il faut retenir dans ces conditions, c'est que l'utilisation de ces produits dépigmentants peut effectivement entraîner des complications plus graves que celles locales. C'est quoi ? C'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle, c'est les genres rénales. Alors, quels sont les produits dépigmentants les plus communs ? Il y en a plusieurs, mais les plus communs, c'est l'oclubétazole, c'est l'hidroquinone, c'est les dérivés de mercure. Il y en a d'autres aussi qui s'ajoutent. Par exemple, il y a le curcuma. Le curcuma aussi, c'est un produit dépigmentant. Il y a aussi l'impuissant occident du coconapéglutathion que les gens utilisent aussi pour dépigmenter. Bref, partout où il y a la population à peau française, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Inde, partout où il y a la peau française, la dépigmentation est vraiment pratiquée. Mais cela n'apporte aucun bénéfice pour la personne qui le fait. L'essentiel est de ne pas appliquer, de ne pas utiliser ces produits dépigmentants et surtout d'éviter tous les cosmétiques qui contiennent ces produits dépigmentants. C'est-à-dire que lorsque vous achetez des cosmétiques pour le corps, des huiles de corps, du lait du corps, il faut souvent voir la composition et voir s'il ne contient pas de doquinone, s'il ne contient pas de clobétazole, s'il ne contient pas des dérivés de mercure. Là, vous pouvez l'acheter dans les cas échéants. Vraiment, il est vraiment déconseillé de l'acheter, de l'utiliser. Pourquoi ? Parce que ça entraîne des complications néfastes. Et quand vous l'utilisez, vous n'allez jamais être créé. Vous allez être un pot, un teint, avec un teint, peut-être un teint intermédiaire, mais quel que soit la quantité de produits dépensés utilisés, ça ne va jamais faire en sorte qu'une personne qui a un teint noir puisse devenir un teint clair. Selon vous, pourquoi les femmes utilisent ces produits ? Bon, ils utilisent les produits, il y a des hommes, il y a des hommes qui disent à leurs femmes qu'ils aiment des femmes claires, donc les femmes, pour ne pas perdre leur rôle, ils utilisent. Il y a aussi des femmes qui l'utilisent par mode, parce qu'ils voient leurs copines, leurs amis le faire et elles aussi, elles le font. Bref, quand on demande souvent, même souvent, à des femmes qui viennent nous voir, par suite de condos, souvent on les demande, ils disent, ah vraiment, moi-même, oh mais je ne sais pas pourquoi l'utilise. Donc, en fait, il y en a aussi qui ne savent pas pourquoi l'utilise. Il y en a aussi qui font de la réplantation involontaire. C'est-à-dire qu'ils vont acheter de l'huile, ils mettent sur leur peau, ils ne savent pas que l'huile, ils dégumentent et après, maintenant, ils se retrouvent dans les conditions. C'est pour ça que ces femmes, il doit y avoir vraiment de la sensibilisation, il faut sensibiliser, surtout, surtout par rapport au constituant des cosmétiques à l'utiliser sur la peau. Alors, quels sont les moyens de prévention ? La prévention, le moyen de prévention, c'est carrément éviter, interdire la vente de ces produits sur le marché, mais il y a tellement d'argent dedans que c'est compliqué. Sinon, c'est simple, les produits qui arrivent, arrivent par trois voies, soit c'est par mer, par terre ou par l'air, soit c'est par transport, par voiture, soit c'est par terre, par mer ou l'air. L'important, c'est de contrôler l'entrée de ces trois voies dans des pays et lutter. Mais c'est très compliqué parce que ces produits inondent nos marchés et nos soeurs, nos mamans, nos tantes, leurs filles prennent l'utilisation parce qu'ils pensent que la beauté est dans le teint clair. Ils oublient qu'effectivement, le teint noir est plus résistant que le teint clair. Le teint noir vit gracieusement par rapport au teint clair. Le teint noir a beaucoup d'avantages. Mais bon, voilà, ils pensent, tout le contraire, que le teint, qu'il faut être clair pour être beau ou belle. Et mieux, ce n'est pas seulement les filles qu'ils utilisent, les hommes aussi utilisent les produits pigmentants. Donc, disons, hommes et femmes, voilà, hommes et femmes. Et ce n'est pas seulement en Afrique, donc, hommes et femmes et partout où il y a la peau foncée. Et vous, le dernier mot ? Le dernier mot, c'est de conseiller à nos frères, à nos soeurs d'éviter, d'arrêter d'utiliser des produits pigmentants. Ça n'apporte aucun bénéfice, ça n'apporte que des inconvénients. C'est au moins des inconvénients sur le plan sanitaire, sur le plan esthétique, même sur le plan social. Donc, bref, protégez votre peau, garder la peau à l'état normal, n'utilisez pas de produits pigmentants, car ça peut entraîner chez vous en long terme. Bégabètes, ça peut entraîner l'hypétation artérielle, ça peut aussi entraîner surtout l'infarénal, qui sont des maladies chroniques et aussi mortelles. Merci. Merci. Merci.